Musique Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission de Voix d'Ardennes février 2017. Alors c'est une émission un petit peu spéciale, spécial Rock 08, collecte âge ou âgé, Rock en Ardennes. Alors cette émission est une rencontre, une rencontre pas du troisième type mais plutôt du troisième âge. Donc on va se poser la question que posent les enfants du Rock à leur pathétique papy bedelant, habillé de cuir et chaussée de Santiago lorsqu'ils se préparent pour aller à un concert au forum. Et dit, papy, comment c'était avant le Rock ? Alors en essayant de ne pas tomber dans le piège démagogique en répondant comme papy Rock, tu sais, y'a moi, c'était mieux avant. Donc les temps ont changé, le Rock avec, les techniques ont évolué, l'environnement socio-culturel a assimilé et banalisé le Rock qui n'a plus rien de rebelle aujourd'hui. Il reste encore quelques témoins de cette faste époque des papy Rock, pas forcément nostalgiques ni aigris, voire même plutôt heureux d'avoir connu les années d'or qui sortent sur les nouvelles technologies pour pratiquer leur passion, le Rock. L'association Rock 08 lance une vaste opération de collectage Rock en Ardennes sous toutes ses formes et tous ses supports, quels qu'ils soient, films super 8, vidéos, 33 tours, 45 tours, CD, MP3, je ne sais pas s'ils prennent aussi des disques en cire, et tout le tout-time afin de récolter, tant qu'il est encore temps, des traces archéolo-audiovisuelles de nos ancêtres disparus dans l'air glaciaire des brasseries ardennes, le dinosaure Rocus Metalus. Nous, dans cette émission, nous allons juste modestement, avec nos invités, essayer de tâter de l'ambiance de cette époque révolue. Voilà, les garçons, ça va comme ça ? Super ! Alors, petit tour de table de nos invités, de nos dinosaures, le premier qui est à ma droite. Bonjour Stéphane. Stéphane, enchanté. Alors, Stéphane, à rap rock, corbora, je ne sais pas comment dire. Corbora, c'est mieux. Corbora, c'est mieux. Alors, toi, tu as un label, c'est ça, tu as un label, un label de musique. Toi, tu seras plutôt dans la case un petit peu producteur, quoi. Oui, on va dire c'est comme ça. Ou accompagnement de groupes de rock. Il faut parler dans le micro, Stéphane. Après avoir tâté de l'instrument moi-même il y a très très longtemps, il y a un temps très mauvais. À un moment donné, on s'est dit, il faut faire autre chose. Tu as tâté de la baguette, toi. C'est ça. Et donc, tu as vite abandonné. Je ne suis pas abandonné, mais je vais garder ça pour la cave. Très bien. Alors, à côté de toi, une jeune fille que j'ai déjà reçue déjà la semaine. Non, c'est le mois dernier. Ou il y a deux mois, je ne sais plus. C'est... Sabrina. Sabrina de Rock08, donc qui se lance dans cette vaste opération de collectage. On va développer ensuite. À la technique qui est en retard ce matin, c'est Didier. Voilà, il n'est pas content, il fait la gueule. Et puis... Jean-François, Jean-François. Toi, tu es le fondateur de l'association Rock08. Tu vas nous raconter ça tout à l'heure. À côté de toi, j'ai M. Punch. Son prénom KO. Aïas Boubou. Aïas Boubou. Alors toi, tu fêtes tes 20 ans avec ton groupe. Oui. C'est ça, même si tu en as trois fois plus, mais... Tu fêtes tes 20 ans. Quand même, on ne va peut-être pas exagérer là. Ah bon ? Mais par contre, 20 ans, oui. Mais bon, c'est beaucoup plus vieux que ça, Punch KO. Oui. C'est 20 ans, à partir du mois où je suis rentré dans le groupe. Oui. Pour les rester... On a commencé à sortir des albums. On va développer tout ça. Et à côté de toi, on n'aurait pas pu faire cette émission sans lui. C'est un autre dinosaure qui se donnait. C'est Stéphane. Non, Fab. C'est Fab. Pourquoi je t'appelle Stéphane ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Par contre, tu nous appelles les dinosaures, tu renverses mon café. Et tu veux vraiment que je ne te fasse pas. Non, je veux dire, c'est pour savoir. Je crois que je vais prendre un coup de boule. Ça va même se terminer, cette émission. Voilà. Bonjour, Fab. Bonjour, Jojo. Ça va ? Quartier libre. Oui. Tu as dit que la maison de retraite, tu n'as laissé un quartier libre. Et puis moi, un peu comme Stéphane, on s'est rendu compte qu'on ne savait pas jouer de nos instruments. Donc, on a décidé de ne pas tester autre chose, de continuer. Ah, parce que tu avais essayé un instrument, toi ? Non, t'es con. Non, non. Surtout pas. Moi aussi, j'ai essayé. Ah, mais j'ai joué de l'ordre de barbari. Ah ouais, t'as commencé par la danse, toi. J'ai commencé par la danse, j'en fais encore un petit peu. Alors, on commence tout de suite avec 08. Est-ce qu'on a un petit peu à la ramasse aujourd'hui ? Tu ne dis pas non plus qu'on a Jérôme. Oui, on a Jérôme. Jérôme Armat, donc il vient nous filmer. Voilà, tu peux y aller. Salut. J'ai envie de dire. On y va maintenant, Rock 08, Jean-François. Raconte, pour ceux qui ne connaissent pas Rock 08, ils sont quand même assez peu quand même. Moi aussi, mais il y en a encore pas mal là. Depuis quand et pourquoi est la vocation de l'association ? Depuis quand ? C'est on va dire 2006 approximativement. Le but de l'association, c'est la promotion et le soutien de la musique dans le département. Quand tu dis de la musique, mais plus spécialement rock. On s'est élargi maintenant, on a l'esprit ouvert. Ah mais XXM maintenant, voilà. Alors, comment ? XXL. C'est ça, oui, on n'a plus de frontières. Tout le monde est bienvenu. Ah oui ? Oui, d'accord. Donc, tous les styles. Donc, le but de l'association, comme je disais, c'est de promouvoir la musique et les artistes. Donc, s'il y a eu plusieurs choses qui ont été faites, on a aidé les artistes dans leur démarche. Ça fait pour trouver les mètres en relation avec les événements. On a aidé les événements à organiser, à trouver des groupes. Il y a eu un support technique sur place. Mais vous créez aussi vos propres événements, rock08. Oui, ça arrivait quelques fois. Par exemple, là, depuis deux ans, on a fait les concerts au Forum. On a déjà fait des concerts dans des bars rock08. Enfin, il y a eu aussi des événements rock08. Et on fait appel à vous aussi pour créer des plateaux aussi. Oui, très souvent. Alors, ça représente combien d'adhérents et puis combien de bénévoles ? Alors, en adhérent, il doit y en avoir six et en bénévole une vingtaine. Oui. Et donc, là, le nouveau projet qu'on s'est lancé... Parce que vous ne demandez pas forcément aux gens que vous aidez d'adhérer à votre asos. Pas du tout. Non ? Ce n'est pas une obligation. On est super ouvert. Tout le monde est bienvenu. Et donc, on ne demande rien. On contrepartie. Alors, pourquoi monter ce projet de collectage ? Tout simplement parce qu'avec l'âge, je me suis... C'est un projet qu'on avait depuis quelques temps. On parle pour toi. Mais depuis quelques temps, je me suis rendu compte que j'allais quand même plus souvent à des enterrements que à des mariages. Et je me suis dit qu'il y avait quand même pas mal d'artistes. En fait, tu n'es pas vieux non plus. Non, mais je l'apprends sur les quarantaines de vannes. Oh, quarante-hènes. Et donc, il y a quand même pas mal d'artistes ces derniers temps qui ont disparu. Et je me suis dit qu'il y avait quand même... Il n'y a pas encore. Et il y avait une partie de l'histoire qu'on allait perdre très rapidement. Et je me suis dit que si on ne le faisait pas maintenant, on ne le fera plus jamais. D'accord. On va nous faire chialer. Ouais, c'est vrai que... C'est la dernière fois qu'on compte ou quoi ? En film même, Jojo, c'est la revie aussi. Voilà. D'ivoire, toi, est-ce que tu te poses cette question, toi, qui est aussi adhérente de Rock 08 ? À savoir, qu'est-ce que c'était le rock avant dans les Ardennes ? Ça te pose question ? Ça t'interroge ça ou quoi, non ? Non, je ne me la suis jamais posée. Après, personnellement, je suis une grande fan d'histoire et de biographie de personnes. D'accord. C'est vrai que quand Jeff, il a parlé du projet, je me suis dit « Ouh, ça, ça, ça me plaît bien ! » Ouais. Ouais, parce qu'après, en fait, là, on est sur la base de la collecte. Mais après, il va falloir utiliser tout ce qui est collecté. Et là, c'est moi qui rentrera en ligne de compte. Attends, est-ce que tu parles d'un postulat ? Est-ce que tu as une hypothèse ? Tu vois à peu près ce que tu vas retrouver ? Ou alors, tu pars complètement dans l'inconnu ? On est parti complètement dans l'inconnu, Flacimo. Oui. Et là, on commence à voir un petit peu ce qu'on va voir. Mais on est encore très loin du compte. Quand je vois la vitesse où ça va pour collecter, on est parti au tout départ, avec la base de l'année qu'on avait sur Rock 08, c'était à peu près, on va dire, 200, peut-être 250 groupes. Là, en moins de 6 mois, on est déjà à 700. On a énormément collecté d'affiches, d'articles de presse, de sons, de vidéos. On va développer. Donc, pour l'instant, on ne se fixe rien. Mais ça arrive très vite et il y a de la matière. Ouais. Il y a du boulot aussi. Oui. Est-ce que le Rock, c'est une question que je vous poserai à tous, mais est-ce qu'il a une identité particulière, le Rock Ardennais ? Je ne pense pas. Est-ce que c'est un rocus métallus, comme je le disais, puisque c'est comme ça qu'il est défini souvent, le Rock Ardennais ? Il y a eu des périodes. Ouais, il y a eu des périodes. Il y a eu des chariotes où il était très métal, oui. Maintenant, vraiment... C'est la période où il n'est pas bon. Merci, mon cas-ro. C'est... Écoute... Oui, non, il y a eu des périodes, comme les années 90, où la moitié de la moitié de tir des groupes faisait du métal. Oui. C'est moins le cas maintenant. Maintenant, c'est moins le cas. De toute manière, dans les Ardennes, c'est clair. Et puis, il y a moins de moins qui veulent en diffuser aussi. Allez, on va faire une petite... Première petite pause, parce que ça va être ça. Là, on est vraiment sur Radio Nostalgie. Le premier morceau, ça va être quoi ? Dis-moi. Ice Cake. Alors, c'est toi qui as ramené ça, Stéphane. Oui, c'est moi qui as ramené ça. Il faut parler dans le micro, Stéphane. C'est un album d'un groupe qui n'existe plus depuis le milieu des années 2000. L'album a dû sortir en 2005, si ma mémoire est bonne. On retrouve pas mal de musiciens de cet album sur pas mal de groupes encore actuels. Oui. L'étiquette, c'est quoi ? C'est quoi le genre ? C'était, on va dire, métal, parce qu'on va mettre ça dans ce genre-là. Mais c'était quelque chose qui était un peu à part à l'époque. Oui. Qui a bénéficié d'une bonne distribution internationale. Malheureusement, le groupe a splité, et puis voilà. On en parlera, ça, du côté un peu éphémère des groupes de rock, malheureusement. Mais qui laisse quand même des traces derrière eux quand même. On y va, IceCake. On lit, enfin, c'est lit. Oui, oui, oui. Donc, il y a peut-être quoi faire. Après, il faut définir le long et après, c'est ça. Même le son a changé. C'est ça qui est extraordinaire aussi. Je connais pas les conditions d'enregistrement, mais ça, c'est extraordinaire, ça, ce qu'on vient d'entendre. Donc, c'est du rock à l'ancienne. Ça date de quand, Stéphane ? C'est au milieu des années 2000. Oui. Ça a été produit... On est déjà dans le numérique, là ? Oui, on est déjà dans le numérique. Oui. Mais le groupe avait un côté très acoustique. Oui. Il y avait moins de traficotage, on va dire, sur les sons. C'est ce qui faisait un côté un peu à part. Très bien. Donc, ça s'appelle, tu dis, ça s'appelait, on va parler toujours à l'imparfait, ici. Ça s'appelle Ice Cake. Ice Cake. Dis voir, Jean-François, comment ça va se passer, alors, ce collectage ? Alors, pour le moment, on est en plein dans le collectage, comme vous le disiez. Alors, est-ce que tu es subventionné pour ça ? Est-ce que tu as été mandaté ? Ou alors, c'est vraiment une initiative personnelle ? Comme depuis le début de Crocs 08, c'est une initiative personnelle, on se débrouille, avec nos propres moyens. Alors, comment ça va se passer ? Parce que je vois déjà que toi, tu as déjà pris des notes sur ton grand cahier. Ça spécialise des notes. Oui. Je suis la fille sérieuse dans le groupe. Il faut parler dans le micro. Je disais, je suis la fille sérieuse dans l'équipe. Heureusement qu'il y en a une. Alors, dis voir comment la stratégie que tu vas mettre en place pour collecter tout ça. Déjà de la com, alors. De la com, c'est-à-dire qu'on a commencé déjà à inonder, entre guillemets, tous les lieux stratégiques, avec des affiches pour présenter le projet, pour dire qu'on recherchait toutes les traces, les vestiges du passé. Et donc, on a également, via Internet, on a créé une page Facebook dédiée à ce projet-là. Donc, ça s'appelle tout simplement « Historique de la musique dans les Ardennes », comme son nom l'indique. Et de là, j'ai publié quelques photos pour essayer d'avoir des infos sur les groupes qu'on recherchait. Et on numérise tout pour le moment. On est en train de lister tous les groupes avec le visuel, du son si on peut, des vidéos, les noms des personnes. Mais j'essaye d'abord, c'est les vrais noms des personnes pour arriver à retrouver qui est-il. Pourquoi il y a des pousserres alors ? Non, mais qu'on parlait tout à l'heure. Il y en a qui s'appellent Punch K.O. mais en fait, c'est pas leur vrai nom. Pour retrouver les filations dans les différents groupes, quand il y en a un qui s'appelle par exemple Fab, pour savoir s'il a joué dans d'autres groupes, des Fab, il y en a beaucoup. Quand on n'a pas le nom et le prénom, c'est compliqué de retrouver lequel était où. Alors quand tu rajoutes un connard qui m'appelle Stéphane, on l'a le plus dans la merde. Donc voilà, c'est sûr que... Le connard, c'est moi. Donc voilà, le tout, c'est d'arriver à vraiment collecter les infos, mais précises, pour essayer de retrouver justement les filations, qui jouait dans quel groupe, le nombre de groupes dans lesquels il a joué. Parce que après, les gens, même s'il y avait un Fab qui était à la guitare dans un groupe, après, il est passé à la batterie. Après, il est retrouvé dans un autre groupe, il était au champ. Et dans des sites différents, là, on écoutait Ice Cake. Donc il y a un des membres maintenant, Willy Midou, qui est fait de la country. Si on ne sait pas que c'est Willy Midou, c'est... Oui, ils en mettent juste Willy. Avant de retrouver que c'est les mêmes personnes et tout ça, on est un peu dans la merde. Donc ce n'est pas évident de retrouver tous les... Et le bassiste du groupe, c'est actuellement le bassiste de Noé. C'est ça, oui. Parce que toi, c'est à ce point-là. Toi, tu veux vraiment identifier les gens qui jouent dans les groupes. Pour nous, pour vraiment retracer l'évolution, et savoir par exemple qu'un artiste, il a joué dans tel et tel groupe, je suis obligé de... Mais ça va être extrêmement complexe, cette histoire. Je n'ai pas dit que c'était ça, Willy. Parce qu'il y a quand même des groupes, il y a des groupes qu'on répétait pendant six mois, qu'on fait un concert et qu'on disparut. Tout à fait. Voilà. Mais on en est là. Et qu'on a pris déjà 700 groupes. Tu dis 700 groupes. Oui, répertoriés. Répertoriés sur quelle époque, à peu près ? Là, on est début 70 jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Tu n'iras pas au-delà de 70, des années 60 ? Mais si, j'espère. Et certainement, il va y en avoir quelques-uns, mais il n'y en a déjà pas beaucoup, et il y a peu de rescapés. Alors, il y en a encore un. Mais il y en a quelques-uns. Il y en a encore quelques-uns, mais il faut arriver à les contacter, qu'ils soient au courant de notre projet. Mais il est masqué, bien sûr. C'est Bernard Poplino, qui a fait partie d'un groupe de rock et qui a eu une petite notoriété nationale. Voilà, c'est ça. Et donc, il faut arriver à partager tous ces gens et avoir toutes les infos. C'est vrai que c'est un travail de fourmi. C'est un travail de fourmi. Pour finaliser le projet, pour l'instant, on commence et advienne que pour eux. Alors, donc, la stratégie de collectage, c'est simplement ça. C'est une ence d'info. Mais toi aussi, tu vas être inondé de... C'est ça, parce qu'à chaque fois, quand je contacte une personne pour dire « Tiens, tu as joué dans tel groupe, est-ce que tu peux me donner des infos sur la période, le style, les autres membres ? » Une fois qu'il m'a donné les autres membres, je contacte chaque autre membre pour leur dire « Où est-ce que tu as joué ? » Mais c'est un vrai arbre généalogique que tu es en train de mettre en place. C'est ça. C'est carrément voyagé. Il y a des mails. Lâche-moi, s'il te plaît. Je ne lâche pas comme ça. Il fait nace. Ok, donc, dire tout ça arrive. Alors, sous quelle forme ? Images, sons et affiches ? Alors, on est fermés à rien. Dans l'idéal, dans nos rêves les plus fous, ça serait d'avoir un livre, un DVD, une compil. Oui. Soyons complètement fous. Après, est-ce qu'on pourra le faire ? L'avenir nous le dira. Mais clairement, si on pouvait faire tout ça, Jusqu'ici, ta plus belle trouvaille, c'était quoi, alors ? Moi. Voilà. Voilà. Touche modestie, hein. Ça lui ressemble... Non, mais on a... Le truc qui vient de s'exprimer, c'est Stéphane. Moi, j'aurais dit la secrétaire. Donc, par exemple, là, je viens de la voir, il y a peu de temps, un son du groupe Thierlire, qui est un groupe des débuts des années 70 qui m'a envoyé un son qu'ils avaient enregistré dans une cave de la MJC Calonne, sur les bandes et tout ça. Donc, on commence à avoir des trucs, quand même, qui commencent à être intéressants et des infos un petit peu atypiques, mais comme on parlait tout à l'heure, le groupe de Metal, je viens de faire le même nom, où il y avait l'ancien batteur de Mass Hysteria, des choses comme ça. Oui, Watchoken. Oui, Watchoken, c'est ça. Et donc, on commence à avoir des infos qui commencent à être un petit peu, je ne suis pas proustillante, mais intéressantes et qui intéressent justement, qui est une autre curiosité pour aller voir un peu plus loin. Alors, les critères, toi, tu dis, bon, maintenant, c'est vrai que tu as ouvert un petit peu, c'est Hôtel, Rock 08, c'est ouvert un peu sur la chanson française et pas encore la musique classique, mais ça ne saurait tarder. Non, on est sur le rock, maintenant, on est sur la... on appelle ça, la musique... Les musiques du monde. Musique actuelle. Les musiques actuelles. Voilà, 08. Mais on y viendra après, les musiques actuelles aussi, est-ce que c'est un peu compliqué ? En gros, tout ce qui est amplifié, on va essayer d'aller au moins jusqu'aux années 50, si on peut. Mais toi, là, ce que tu vas collecter, voilà, c'est surtout du rock. Non, non, non. Non, pas forcément aussi. En fait, on va collecter en fonction de ce qu'on va trouver. C'est ça. Des raisons qui se sont passés au fil des années. Autant des personnes qui faisaient de la chanson française à l'époque des compiles Top Arden avec des cheveux frisés, là. À l'époque, un style un peu Julien Levers. Je ne sais pas de qui tu veux parler, mais bon. Il y a autour de cette table. Voilà. Et non, mais on est... Non, ça va jusque-là parce qu'il y a quand même eu un Top Arden Rock. Oui, c'est ça. Mais ça, on va essayer de le récupérer aussi. Mais non, tous les styles. D'accord. On est fermés à rien parce que de toute façon, ça serait compliqué de fermer un style parce qu'un groupe qui a fait du rock va après faire un peu de chansons françaises, après il va changer. Non, on est ouvert à tout. On va collecter... Justement, ça nous permettra de voir un petit peu les évolutions de la musique dans le département, voir un petit peu le nombre de groupes qui ont fait du rock après du métal, les proportions un petit peu des styles. On va repasser un petit morceau de musique puis après, on va voir un petit peu comment tu vas restituer tout ça sous forme d'expo. D'accord. On y va. C'est parti. Alors, c'est quoi le deuxième morceau ? C'est... Northwind. Alors, vas-y, présente Stéphane. Northwind, c'est un groupe qui est en partie Ardennais mais pas très Ardennais. À l'intérieur, on y retrouve Franck Midou. Oui. On y retrouve Yannick Pierre. C'est essentiellement les deux Ardennais. Et il y a une participation de Fred Leclerc. À l'époque, c'est ses grands débuts et il jouait du clavier là-dessus. À l'époque, on n'était pas du tout connu. Alors, Fred Leclerc, c'est celui qui a émergé quand même. Oui, on va dire ça comme ça, oui. Oui, et qui est dans quel groupe maintenant ? Il joue dans Dragon Force, il joue dans Sin Sinom, il joue aussi un peu avec Blood Blood, enfin, il fait plein de monde. Très bien. On écoute. Je répéterai pas parce que je ne saurais pas. Alors, c'est... Ça ressemble un petit peu à du rock progressif, c'est ça ? On peut dire ça ? C'est du rock... Metal progressif, oui. Metal progressif. Très bien. Donc, c'était Fred Quidoux. On va pas en parler à la parfaite. Parce qu'il y a l'impression qu'il est toujours en vie. Il est toujours en vie. Voilà. On va quand même s'en renseigner. Il est quand même appelé. Il est son frère. Alors, d'y voir la restitution, comment ça va se passer, Jean-François ? De tout ce collectage ? Pour l'instant, comme je le disais tout à l'heure, on est fermé à rien. On va voir un petit peu suivant ce qu'on va récolter. On va faire différentes choses. Donc là, ce qu'on va essayer de faire pour faire, entre guillemets, patienter, pour faire parler, rencontrer un peu les gens et pouvoir avoir un peu plus de matière ensuite, c'est de créer un petit événement. Donc là, on n'a encore rien de fait. C'est juste en partouze. En préparation. C'est non ? Ça serait une expo-concert ? Une partouze rock. Pour ceux qui n'ont pas entendu la remarque de Jérôme, Jérôme sont posés. Une partouze rock. Une immense partouze où on ira au château. Au château de Sedan, à la limite, ce sera encore mieux. Ça me fait penser d'ailleurs. On attend vos réservations. Ah, ça y est. On a par exemple récolté dans tous les vestiges les préservatifs Néo 109. Ils avaient créé des préservatifs Néo 109. Je vais en donner un exemple pour notre événement qu'on aimerait faire. C'est une exposition qui montre un petit peu tout ce qu'il y a pu y avoir comme traces du passé. On va avoir quelques affiches par exemple qu'on a vues avec les membres de flappes pour avoir les premières affiches du cabaret vert. La guitare de Tom de Néo 109 qui est disparue il y a quelques années qui avait une guitare bien customisée à lui. Quelques traces comme ça et en même temps créer un concert pourquoi pas de groupe disparu qui voudrait se reformer pour l'occasion. En hologramme ? Non, en vrai. Parce que c'est très à la mode l'hologramme en ce moment. Oui, mais je préfère la chair. Visiblement, chez toi, c'est plus le kilogramme. Sabrina, dis-moi. Ça t'aille, ça t'aille. T'es pas juste secrétaire quand même dans ROG 08. Ça t'aille, mais non. Alors, comment tu participes toi à ce projet ? Moi, en fait, pour la partie, justement, de tout ce qui est récupérer les informations, etc., c'est pas encore mon... Moi, je vais surtout arriver sur la seconde partie qui va être tout ce qui est mise en forme et l'utilisation des données afin de créer, ce qu'il disait tout à l'heure, Jean-François, un visuel, du visuel de l'auditif, éventuellement, peut-être même un livre ou des choses comme ça. Et pour ça, également, c'est rencontrer des gens, par exemple, des personnes un peu charnières qui ont participé à beaucoup de choses, faire des entretiens, des ouvrages, des choses comme ça. D'accord. Enfin, pour l'instant, c'est pas encore bien défini. On attend des choses récoltées de maximum d'infos ou voir un peu des personnes clés sur certains intérêts. Donc, on vous réinvitera à ce moment-là, alors. Dans 3-4 ans. Très bien. Alors, le contact, alors, si on veut participer ou alors, si on a quelque chose à donner, on peut donner de l'argent. sinon, c'est ça. Ah ouais, tout est bienvenu. Il n'y a aucun souci. Non, non, sérieusement. Le contact, c'est... Non, je suis sérieux. Vas-y. Le contact, c'est ROCK08. Donc, l'adresse mail, c'est collectif.rock08.hotmail.fr. Et puis, on peut nous envoyer et tout. Article de presse, photos, vidéos, informations diverses et variées. Enfin, tout ce qui va bien, tout ce qui pourra nous servir pour le projet. Très bien. Alors, une question que je vais vous poser à tous dans la séquence nostalgie, qu'est-ce qu'il y avait de mieux avant dans le rock? Ça, toi, je pose la question, Jean-Franjois. Ouf. Après, je te demanderai... Qu'est-ce qu'il y avait de mieux? Je n'en sais rien. C'était différent. En termes... Pour moi, on va dire, en tant que spectateur, ce que j'aimais, quand j'étais jeune, entre guillemets, dans les années 90, c'était le nombre de concerts qu'on pouvait aller voir sur Charleville. Il y avait au moins 4-5 concerts qui étaient blindés. On pouvait choisir un petit peu tout. Maintenant, c'est un peu plus difficile. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mieux maintenant? Mieux maintenant, c'est que pour les groupes, c'est 10 fois plus facile de se faire connaître. Et maintenant, les réseaux sociaux, ils peuvent... On est tout de suite au courant de ce qui se passe, de l'actualité, d'écouter des groupes comme on veut et de les découvrir. Donc, ça, c'est mieux alors. Ouais. On écoute un dernier titre. Un dernier titre? Non, pas un dernier titre. Un autre titre sélectionné par Stéphane. C'est quoi alors? Alors, c'est un titre un peu inédit parce qu'il n'a jamais été entendu par personne. Non. Voilà. On va faire en sorte que ça dure. C'est un exclu. C'est une personne qui est disparue aujourd'hui depuis presque trois ans qui a été le guitariste de White Shoken, qui a été le guitariste de Xawa, qui a été le guitariste de 50-50 qui s'appelait Dorian Conrou. Voilà, c'est un instrumental. C'est ce qu'il était en train de préparer avant qu'il ne disparaisse. Très bien. On y va, c'est parti. On y va, c'est parti. Dorian Conrou. Dorian Conrou. Dorian Conrou. Voilà. Donc, c'était un projet de groupe? C'était un projet qui était en train de naître. 50-50 était en train de se terminer. Il était en train de passer à autre chose et puis bon, c'est tout. La vie est passée. Toi, tu as une mémoire vivante, toi, du rock dans les Ardennes? Enfin, pas forcément dans les Ardennes. Est-ce que tu Ardennais, toi? Alors, je suis né à Reims. Ah, non! Bon, on ne va pas pouvoir continuer avec toi. J'ai dû une passée à l'heure. Ah, t'es mal barré. Mais j'ai toujours vécu dans les Ardennes. Ah! Donc, tu as toujours un oeil bienveillant sur ce qui se passait au niveau du rock. que d'ailleurs, tu t'y es essayé, toi, au rock. Oui, on va dire depuis les années 80, on va dire comme beaucoup de jeunes au fond de leur cave. On a tenté d'instruments. On va essayer. Chez Marc Dutroux aussi. Bravo! Surtout qu'ils tâtèdent la baguette. C'est ça. C'est un sans faute. On est mal barré. Non, donc, après quelques tentatives, on va dire je vais pas dire malheureuse parce que, bon, bref, je suis passé à autre chose. Je me suis occupé de groupes, notamment Red Shaken. Et puis, on a monté 5 As avec Chat. Ah, t'es à l'origine de 5 As aussi, toi, d'accord. On rappelle 5 As. Quel choix! Alors, c'était aussi avec le dernier, déjà. C'est très sérieux. entre autres, oui, le 5 As, en fait, c'est... C'est un peu l'ancêtre du cabaret vert. Du cabaret vert. Donc, l'idée du départ était un peu équivalente à Rock 08. L'idée, c'était d'aider les groupes et d'avoir une salle à racheter. Ça, c'était la revendication principale d'avoir une salle. Le premier concert qu'on a fait à Charleville, c'était Salle Guy Canon. C'était en 95. À Rochester. Le groupe qu'on a fait venir, personne ne le connaissait à l'époque. Ça s'appelait Masisteria. Ils n'étaient pas encore signés. Ils étaient allés à être signés quelques mois plus tard chez Sony. Mais pourquoi ils ont joué dans les Ardennes? Ils ont joué dans les Ardennes parce que le batteur était un des anciens batteurs de Masisteria. Oui. Donc, il m'avait envoyé une vidéo. On avait trouvé ça assez génial et on avait décidé de faire un concert à Charleville. Parce qu'il y a eu Masisteria après. Masisteria, c'est un groupe Ardennes. Oui, oui. Masisteria, ce n'est pas du tout un groupe Ardennes. Non, j'ai bien compris. Oui, je sais. Le batteur, après avoir quitté Masisteria, est reparti sur Paris. Oui. Et de là, il est rentré dans Masisteria. Très bien. Alors, toi, tu as toujours été très très proche des groupes de rock à un tel point d'en produire quelques-uns. Puis que tu as créé un label, non? Le label Musique qui est un label associatif. Tu en parles à l'imparfait, alors, aussi? Ça n'existe plus, le label Musique. Ça existe toujours. On va dire, c'est un peu en sommeil par manque de temps et, je dirais, manque d'envie de trouver des groupes qui nous inspirent. Qui nous inspirent. Oui. On écoute. de temps en temps ce qui se passe à droite à gauche. Maintenant, c'est vrai que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est beaucoup moins rock qu'avant. Et, ça m'inspire un peu moins. Parce que toi, tu es un puriste. Tu aimes bien le rock pur, tu aimes bien le rock dur. Mais, pur et dur, je n'en sais rien. Je suis open à à peu près tout. Enfin, sauf ce que tu entends maintenant. À partir du moment où c'est joué avec des vrais instruments et que ce n'est pas trop machine. Oui. Voilà. Après, le reste, quand c'est un peu déshumanisé, on va dire, ça me gêne un peu. D'accord. J'aime bien le brut. C'est ça. J'aime bien le brut. T'es non-mouté. Et le punk, t'aimes bien aussi ? J'aime aussi le... Pas non. Oui. C'est pas ce que j'ai écouté le plus dans ma vie, mais il y a des choses que j'ai aimées. Très bien. Alors, quel regard tu poses, justement, sur l'évolution du rock ? Puisque là, tu en parlais déjà un petit peu. il y a des choses qui te plaisaient avant, mais bon, là maintenant, ça te plaît un petit peu moins. Non, il y a toujours des groupes aujourd'hui qui sont très intéressants, même dans les nouveaux groupes. Simplement, effectivement, il y a une époque où il y avait... T'as pas le coup de cœur. Dans les groupes, on va dire, de taille nationale ou internationale, il y a toujours de toutes qui sont très bien. Après, localement parlant, dans les groupes qui tournent actuellement, j'aime bien Platoon, parce qu'ils sont qui font des choses qui sont très bien faites, entre autres. Et puis après, il y a des choses... Il y a des groupes comme les gens autour de la table qui sont là depuis très longtemps, donc c'est pas très nouveau. On ne sait pas s'en débarrasser. Mais ça reste bien. On aimerait bien, mais bon, ils s'accrochent. Alors, on écoute un morceau qu'il y a sélectionné. C'est quoi alors maintenant ? Alors, Ganisha, il y a quelques années... La Belle Musique, ça. La Belle Musique, oui. Le groupe a splité, malheureusement. On y retrouve, donc cette fois-ci, Willy Midou, le frère de l'autre, qui était déjà dans Les Cakes qu'on a écouté tout à l'heure et qui est l'actuel chanteur du groupe de Gountry Mescal. Oui, c'est très différent. On y retrouve également Gaëtan Forestier et... J'ai perdu le nom du batteur, je suis désolé. Qui sont actuellement tous les deux dans un groupe de sonants qui s'appelle Carbone. Oui, le batteur, c'est pas pire. C'est pire des gosses. Voilà, c'est ça. Très bien, on les a tous cités. On les a tous cités. Très bien, alors on y va, c'est Ganisha. Yes, ah. Ah, donc c'était... Ganisha. Ganisha. Extraordinaire. Alors, là, on va parler un petit peu des institutions. Alors, à ton avis, toi Stéphane, est-ce que l'institutionnalisation et le cadrage du rock dans les smacks a fait évoluer le rock plutôt favorablement par rapport à avant, je rappelle que pratiquement, c'était que des gens qui répétaient dans leur garage ou dans les caves et puis qui allaient se produire. Tu disais qu'il y avait au moins, il y en a encore, bien sûr, qui sont hors cadre. Mais là, ce qui s'est passé là, ces derniers temps, ce qu'on a appelé les musiques actuelles... là-dessus, je vais être un peu règle. Vas-y, lâche quoi. Il y a du pour et du contre. Globalement parlant, je pense que toutes les institutions qui se sont mis en place, les organisations, etc., ont fait progresser le niveau globalement parlant par rapport aux moyens mis en place, les groupes de répétition, ce genre de choses. ça fait monter un petit peu les groupes en gamme, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en qualité. Maintenant, je n'aime pas du tout le côté institutionnel de la musique, surtout du rock, dans le sens où à partir du moment où c'est cadré par des gens qui mettent de l'argent, genre une mairie, un gouvernement, ce qu'ils voulaient, pour moi, c'est de la musique d'État. C'est des fonctionnaires. Enfin, voilà, globalement parlant, le rock, ça n'a jamais été ça. On n'a pas besoin de ça. Je veux dire, ceux qui ont envie d'en faire, il y a toujours eu des caves, il y a toujours eu des hangards, c'est ce qu'on veut. On est bon, on est bon, et le côté, on va dire, le côté, je veux dire, je suis aidé, c'est bien, tant mieux pour ceux qui sont aidés. Maintenant, il y a toujours des choix qui se font. Les choix restent toujours très subjectifs. Je pense qu'il y en a beaucoup ici qui savent de quoi je veux parler, mais il y a beaucoup de copinage dans pas mal de choses. Et globalement parlant, ce n'est pas toujours représentatif de la réalité. D'accord. Voilà. Bien, mais tu balances là. C'est la réalité, c'est la réalité. C'est la réalité. Mais en même temps, on n'est pas loin de penser comme toi, mais vas-y, je t'en prie. Je t'en prie, Stéphane. Je vais aller dans le prolongement de Stéphane numéro un, où effectivement, j'ai l'impression que cette évolution, cette institutionnalisation des choses a permis de progresser en niveau, c'est vrai, a mené des très bonnes choses, c'est vrai, mais qu'on y a perdu aussi en spontanéité. C'est-à-dire qu'en plus du côté étatique où on a des comptes à rendre, effectivement, les gens qui sont aidés ont des comptes à rendre, j'ai l'impression qu'à un moment, tout le monde arrive à un niveau où il faut être carré, il faut être très pro, ce qui est ce qui est bien, mais on y perd énormément en spontanéité, ce qui était, je pense comme Stéphane, des choses qu'on aimait dans le ROC. Oui. Je crois qu'on y perd aussi à ce niveau-là. D'accord. Tu penses aussi, à quoi, monsieur ROC08, qu'il y a une tentative de formatage dans ces institutionnalisations. Il va dire non, il va faire une réponse de politique. Il va dire... Oui, pas vraiment. Non, je vais dire qu'il y a deux choses. Effectivement, c'est vrai que maintenant, j'ai remarqué que la plupart des groupes, je ne vais pas dire qu'ils sont sur eux-mêmes, mais s'ils veulent jouer dans certains lieux, s'ils veulent... Il faut qu'ils correspondent à une certaine case. Donc, après, c'est des choix. Enfin, certains lieux, il n'y en a pas 50 non plus. Non, mais je veux dire... Dans les Ardennes. Pour jouer dans les bars, maintenant, si on fait du métal, c'est quasi impossible. D'accord. Donc, et s'ils veulent jouer dans tous les bars, il vaut mieux qu'il n'y ait pas de batterie, que ce soit une machine. Donc, après, celui qui veut sortir du lot, enfin, qui veut jouer beaucoup et tout ça, il se formate à quelque chose qui est plus facile pour lui. Et donc, du coup, là, il va pouvoir cartonner entre guillemets et jouer un peu partout. Celui qui ne le fera pas, il galérera plus. Après, ça, c'est des choix. Mais oui, effectivement, celui qui veut jouer partout, celui qui veut avoir des aides et tout ça, il va falloir qu'il corresponde à une certaine étiquette. Ça dénonce, hein ? T'en penses quoi, ça brille à toi ? Moi, je comprends un peu ce que disait Jeff. Tu dis comme le chef, toi. Non, non, non. Au début, justement, je lui ai dit « Ouais, je vais pouvoir ne pas dire comme lui parce qu'on n'a pas l'hérité. » Tu peux même pas rentrer contre les fous. Il est trop d'emmerde. Ouais, là, c'est au coup, j'ai pu faire le petit peu ché. Fréquenture n'importe qui, de toute façon, c'est bien sûr. Je suis tout d'accord. Il y en a qui ont eu des problèmes. Moi, c'est ce que je voudrais aussi, c'est justement le côté hyper conventionnel. Tout le monde est dans le même mood et il faut suivre le truc. J'aime bien justement quand ça sort un peu et que ça part en veuille et tout. Là, c'est intéressant. Et ça ne se fait quasiment plus parce que les gens, ils veulent être connus, quoi. Donc, à un moment donné... Et toi, M. K.O., t'en penses quoi ? Parce que vous, vous avez toujours été des électroniques, des punks... Eh bien, j'ai un peu... Les punks d'art, vous cachez un ras. Oui. Tu disais bientôt la retraite ? Bientôt la retraite. Ah, bah oui. Alors, t'en penses quoi, toi ? Est-ce que vous êtes rentré dans le moule ? Est-ce qu'on a eu un moment où on a essayé de vous faire rentrer dans le moule, vous ? Dans quel moule ? Parce que je n'ai rien compris, je me suis redormi, là. Non, mais moi, ce que je peux dire, c'est que jouer dans les bars, c'était bien avant, maintenant... Ah, c'est ce qu'il ne fallait pas dire, c'était mieux avant, hein ? Ouais, parce que beaucoup profitent des groupes, c'est ça qui est bien dommage. Oui, oui. Voilà. Mais après, tu peux refuser aussi, je n'ai pas joué dans les bars, quoi. Nous, on a passé l'âge tous ces collègues, donc, on tri. Ouais, ouais. On tri, on sélectionne, et puis on va... Non, mais je voulais dire, vous, par exemple, des pêches chaos, vous êtes toujours restés à l'écart de ce qui est la vie de la somme, on n'a aucun compte à rendre à personne. C'est vous dans un bar, ça va être surtout beaucoup plus cher que le cachet, quoi. C'est bon. Faut reconnaître. D'ailleurs, on ressort un album pour nos 20 ans en digipack. Ça sera notre dixième album. Dixième album. Moi, avec mon batteur, dixième album chez Max. Et sans aucune subvention, rien du tout, quoi. Non, non. Ne regarde pas comme ça. Bon, je vais mentir, parce qu'on a eu une subvention une fois. C'était pas moi qui l'avais... C'est pas nous qui l'avons demandé. C'était un an aussi. C'est un an aussi. Selon, on n'a jamais eu d'aide. D'accord. Selon, que ce soit les Ardennes, on va dire. Mais comme moi, j'ai vécu quand même 20 ans en Lorraine, en Lorraine, et ils ont proposé... Pourquoi tu as vécu en Lorraine ? Je ne sais pas, je vais l'en faire de dire. C'était la Lorraine, à un moment, c'était encore l'Allemagne, peut-être. Du coup, on a eu une subvention par la mérite de Nancy, alors qu'ils ont pu subventionner un groupe de chez eux. Bon, maintenant, il faut rendre de l'argent, si vraiment, on te le regrette. Comme M. Sigour. Non, 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 non. Alors, je remercie bien le label Canal Hystérique de Nancy, c'était quand même eux qui avaient fait la démarche. Très bien. Donc, on va repasser un morceau, et puis, et puis après, on passera donc à... Ah, un garçon, alors qui est quand même en dehors du temps, il s'appelle Vincent de Chaud, mais je vous raconterai ça après. Là, c'est quoi qu'on a sélectionné, là ? Wittaker. Wittaker. Un groupe des années 60. 69. Mais oui ! Il venait de revin, c'était un groupe de revin. Mais oui ! Il y avait été prêts, il s'appelait les Aiglons avant. J'ai bossé ! Mais ils avaient été... Il s'appelait les Aiglons, et puis le nom du groupe était déjà pris, donc ils se sont appelés les Wittakers. Et ils tournaient beaucoup sur... Ils ont été dans un hit, je crois, il me semble. Ah oui, oui, c'est tout à fait. Oui, Il y avait eu plusieurs. Vous savez ça ? Oui ! Mon Dieu, on écoute ça. Dynamique, la petite. Wittaker. Voilà, c'est court, c'est net, c'est du rock'n'roll ! Stéphane, quand on t'entends ça, c'est extraordinaire, ça ! Ah oui, non, 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 j'étais presque pas né. T'étais presque pas né, je suis assez vieux pour les avoir connus les Wittakers, c'est dingue, ça. Alors, Stéphane, alors, séquence nostalgique, qu'est-ce qu'il y avait de mieux avant dans le rock ? Non, il n'y avait rien de mieux. En fait, il ne faut pas être passéiste. Simplement, il y avait plus de liberté, on en revient à ce qu'on disait avant. Oui. C'était plus spontané. Les gens, ils exprimaient ce qu'ils avaient envie de dire. Alors, ça pouvait être la rage, dans certains cas. Ça pouvait être la dénonciation de la société, ça pouvait être des tas de choses, y compris des choses plus romantiques, on va dire ça comme ça, ou plus politiques, ou autre chose. C'était des rebelles depuis maintenant. Aujourd'hui, on va dire que le rock... Maintenant, ils sont chiants, parce qu'ils essaient que... Voilà. C'est pas moi. Rebelle, ça n'existe quasiment plus. Ça n'existe pas. Du moins, dans les nouveaux groupes. Le problème, c'est que souvent, il y a des groupes qui sont catalogués rock aujourd'hui, où je ne sais pas où est le rock, mais voilà. Alors, c'est quoi qui est le mieux maintenant ? Le mieux maintenant, c'est Internet. Internet, je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de la belle, on n'a plus besoin de tous ces genres de choses. Ceux qui s'en donnent un peu les moyens et qui passent un peu de temps peuvent se faire connaître. Après, de toute façon, c'est échale, si les gens sont bons, ils sont bons. Très bien. On va écouter là complètement autre chose. C'est un garçon qui me fait une chanson par mois, il s'appelle Vincent de Chaux, c'est un pur talent, mais là, il nous a fait le rap du Vioc, il s'appelle Vincent de Chaux, c'est la chanson mensuelle, et puis après, on va revenir vers Stéphane Fab. Il reste du café, par contre. Oui, tu fais une fin de du café, un peu chez toi. Tu dois avoir un double éclé, toi, non ? On y va, le rap du Vioc, c'est Vincent de Chaux. Yo, yo. C'est 10 euros. Elle est sur le CD, c'est l'étiquette, c'est collé, c'est le prix. C'est un code barre. Je crois que tu parlais de parour. Avec un parcours étonnant, ça fait déjà quand même 13 ans que vous existez des quartiers libres. That's right. Et alors, moi, avec vous, j'aurais voulu évoquer justement... Tu peux me dire, su un jojo, on se connaît. Un j'ose pas. Vas-y, vas-y. Tu es quand même assez vieux comme type. Tu as toujours beaucoup de respect. J'ai moins de poils blancs que le chef. Stéphane, la longévité des groupes ou plutôt le côté un peu éphémère. Parce que vous, ça fait quand même 13 ans que vous existez. Et c'est ce côté-là que j'aurais voulu évoquer avec toi. Alors, pourquoi est-ce que les groupes de rock sont souvent comme ça aussi éphémères à ton avis ? Parce que c'est un phénomène. Oui, bien sûr. J'y vois plusieurs raisons. Déjà, le côté que le rock, comme on l'évoquait, comme Stéphane l'évoquait, a un côté rebelle. Et effectivement, avec l'âge, la maturité, les enfants, je pense que ceux qui ne l'ont pas en eux vraiment le perdent forcément. Tu as aussi les difficultés. On a de plus en plus de difficultés à jouer, les êtres qui ne viennent pas. Et à un moment, si tu n'as pas la niaque, ça veut dire qu'on se sent une gueule facile et qu'on se sépare aussi facilement. Non, je pense qu'à un moment, certains se mettent dans la musique pour exprimer un certain côté un petit côté rebelle. Oui. Et puis, si on n'a pas la niaque et l'envie, les difficultés qu'on peut avoir peuvent lasser. Je pense que beaucoup, avec 20 ans chez Punch-Cao, on l'a connu aussi. Il y a un moment, si tu n'as pas cette niaque, tu as vite envie d'abandonner. Je suis toujours intérimé. Et alors, j'ai toujours aussi cette impression parce que je vois des jeunes qui viennent présenter leur groupe. Déjà, quand on leur pose la question est-ce qu'il y a un leader ? Ouah ! Surtout pas de leader ! Ça n'existe pas ! C'est tous des anarchistes. Oui. Et en même temps, 15 jours après, ils explosent. Donc, il y a ça aussi. Je pense que souvent, on se pose la question du leader. Je pense que, de toute manière, dans un groupe, il faut un leader. Et c'est ces groupes-là qui arrivent à tenir. Le leader prime. Je ne suis pas d'accord. Oui, non, je pense que tout... Si tu n'es pas d'accord, tu coupes le micro, Sabrina, s'il te plaît. Voilà. Non, il ne faut pas forcément de leader. Je ne veux pas forcément de leader, mais quelqu'un qui a un charisme et qui arrive à mener le projet. On va effacer le côté un peu vide. Le charisme. D'accord. En tout cas, la niaque suffisante pour affronter les difficultés et être capable de coacher les êtres humains parce que ce n'est pas facile de vivre ensemble dans un groupe à trois ou six personnes. Et vraiment, ce n'est pas facile. C'est quoi qui est difficile ? Moi, de mon côté ? Tu vois, Stéphane. Parfois, il faut être le père, la mère, elle est psychologue. Surtout le psychologue. C'est un peu ça, le truc. C'est que il y a beaucoup de groupes, c'est des grands-enfants. Et si on ne les prend pas par la main de temps en temps, il ne se passe pas grand-chose. Donc, il faut au moins une personnalité qui se dégage. Ce n'est pas tout le pareil. Il y a des leaders charismatiques, ça t'en parle. Maintenant, le problème, c'est que souvent, ils sont un peu tyranniques aussi. Les autres ne supportent pas forcément. Mais tu as aussi des leaders techniques, des gens qui sont plus doués que d'autres, tout simplement. On prend un don de la nature, on y voit un instrument, une voix ou autre chose. C'est un ensemble de choses. Il n'y a pas de bonne formule, je pense. C'est une alchimie. C'est une rencontre de gens qui arrivent à vivre ensemble, à passer outre, je dirais, les problèmes qu'ils peuvent avoir dans la vie indépendamment du groupe, à se respecter même s'ils ne sont pas forcément complètement d'accord tout le temps. C'est ça un groupe. Après, il y en a qui arrivent, il y en a qui n'arrivent pas. Oui. Il y a quand même aussi le fait qu'au moins 80% des ceux qui font de la musique le font de loisirs. Après, s'ils vont le passer pour continuer longtemps, il faut que ça devienne limite des pros et il faut concilier le loisir avec la vie de famille, tous n'ont pas envie de passer pro et du coup, s'il n'y a pas la même... Sans être pro, mais en tout cas, avoir la démarche de pro. Parce que ça demande du temps entre les répètes, les concerts, les démarches, l'organisation. Tout ça, ça demande énormément de temps. Celui qui n'a pas envie de s'investir de manière professionnelle qui veut faire ça juste en termes de loisir le samedi après-midi, passer deux heures à répéter, jouer de la guitare, si les autres ne sont pas tous sur la même longueur d'onde, d'un moment, ça s'arrête. Généralement, c'est là le point de désaccord. Il faut trouver les autres membres du groupe qui ont déjà les mêmes goûts et la même ambition. Et c'est pas toujours évident. Alors Sabrina, maintenant, on peut te rebrancher ton micro puisque tu es d'accord avec moi. Vas-y. Je suis d'accord. Ah ben ça valait le coup. Voilà, donc tu dis on est d'accord, pas leader, mais en tout cas, un certain charisme pour pouvoir mener un projet. Mais moi, j'ai envie de dire l'envie parce que c'est ça, les mêmes ambitions mais pas forcément dans le sens de l'ambition, dans la réussite, dans le sens du même chemin. C'est-à-dire, on a envie de faire « ok, il va y avoir quelques sacrifices à faire, on les répète, les machins, les concerts. » C'est ça, c'est plus dans ce sens-là. Vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire. Non, c'est tellement réimpiné à ce que tu viens de dire. Ça m'a rappelé Jérôme quand il expliquait le concept de live-box. Je te jure, je ne suis pas compris. Moi, je l'ai compris complètement. Mais non, mais en t'écoutant, j'ai en mémoire un groupe que moi, j'avais trouvé extraordinaire mais que tu avais coaché aussi Stéphane, c'était Krakoukaz. Et pour moi, c'était un projet qui était extrêmement abouti et d'un seul coup, je n'ai pas compris que ça puisse comme ça exploser en plein vol. La drogue, ça, c'est les preuves de Krakoukaz. On est pile poil dans l'humain. Il y a effectivement Krakoukaz, à la base, la première fois qu'on les rencontre, ils sont assez jeunes, encore insouciants et plein de rêves dans la tête. Donc, le premier album, ça se fait assez facilement. Et puis, on voit les gens partent travailler, partent ailleurs, on change de musicien et puis on vieillit. Et puis forcément, on a d'autres aspirations et les problèmes d'égo, etc. Donc, on passe à autre chose et à un moment, ça finit par exploser parce que c'est la nature humaine. c'est un projet qui était abouti en tout cas. Mais le projet était abouti. Ce qui était intéressant au départ, c'est que c'était frais. Oui. Très, très frais. Il y avait une fraîcheur, il y avait du... Je me rapprenais toujours de la première fois que je les ai vus, c'était celle de Marseille à Sedan. Je ne les connaissais absolument pas et je suis absolument resté scotché sur ce que j'ai vu. Alors, ce n'était pas du tout parfait techniquement parlant. Par contre, il y avait le truc. Il y avait quelque chose que je cherche généralement quand on trouve des nouveaux artistes. Je suis allé leur parler après. Ça ne s'est pas fait tout de suite parce qu'ils m'ont vu arriver et ils sont partis un peu en reculant. Et puis, après quelques mois... Il a fallu les draguer. Oui, c'est ça. Et puis la barbe n'était pas. Avec la barbe, on n'était pas. Et puis, c'est une très bonne expérience. Des gens charmants en plus. qui sont toujours d'ailleurs. Oui, oui. Mais ça n'existe plus. Cracoucas, malheureusement, n'existe plus. Il y a eu une autre forme après, non ? Après Cracoucas, il n'y a pas eu d'autres formations qui ont changé de nom aussi avec Julien qui était... Ils ont fait Temple. Temple, voilà, c'est ça, oui. Temple, oui, il y avait des bouts de Cracoucas, il y avait des bouts de Kitchi Kitchi, des groupes qu'on retrouve sur la compil Metal in Ireland, entre autres. c'était bien aussi, tantôt. Voilà, donc c'était juste un exemple, Cracoucas, comme quoi ça peut voler en éclats même quand le projet est abouti. Par contre, vous les garçons, les quartiers libres, on disait, mais en micro, il faut que ça soit aussi une aventure humaine. Ah, totalement, oui. Parce que vous, c'est extraordinaire, vous êtes une bande de potes depuis 13 ans, ça n'a pas bougé. Il y a eu très peu de mouvements dans le groupe. Oui, il y a eu... On a eu un changement de bassiste il y a 6 ans maintenant, un changement de guitariste au tout début, un changement qui intervient maintenant puisque vous, vous avez décidé de se consacrer à sa famille et il est remplacé par Brice qui était lui-même guitariste d'origine. vous attendez qu'il parte ? On essaie de se débarrasser des membres, on en a foutu un contre un arbre, on a des problèmes de santé, on essaye. Alors celui qui a eu un accident qui revenait d'un concert, vous avez été extraordinaire parce que tant qu'il n'a pas été rétabli, vous avez dit on arrête les concerts, on ne remplace pas. On a annulé des dates en Roumanie une tournée en Chine en l'attendant de la remplacer. Non mais c'est vrai, je suis totalement sérieux, on avait une tournée en Chine prévue et on l'a annulée en attendant de... Alors que vous auriez pu dire qu'à ce fois, on ne s'en débarrasse plus non plus. D'accord, vous n'arrivez plus à vous en débarrasser maintenant ? D'accord. On écoute un morceau que tu as sélectionné, c'est quoi alors ? J'ai pris des morceaux bien, donc pas de nous. Ah oui, d'accord. Des morceaux qui nous ont des gens qui nous ont influencés ou qui nous ont donné envie de faire ce qu'on fait. Le premier morceau, ça doit être Public City qui était donc le groupe qui est à l'origine de Punch-Caro. On y va. Public City. On est dans ce cours. Heureusement. Alors, Stéphane, un jour, je vais te péter la bille. Ça va bien un moment. Tu n'as pas le droit de travailler pour les vieux, tu sais bien. C'est interdit, ça. Séquence nostalgie, du coup, alors qu'est-ce qu'il y avait de mieux avant ? Comme je l'ai dit, le côté spontané du truc. Je ne vais pas dire que c'était mieux avant ou que c'est mieux maintenant que ce soit. Il y a moins de fraîcheur maintenant. C'est différent, mais ce côté spontané qu'on trouve beaucoup plus difficilement. Le truc de dire à un moment, il faut jouer, il faut éviter d'essayer de se préparer à faire des choses qui sont bien dans le moule. Il faut faire ce qu'on a envie. Ça, ça manque un petit peu. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux maintenant ? Comme disait Stéphane, Internet, les institutions, pour ceux qui veulent effectivement profiter. La technique a évolué aussi. Pour moi, ce n'est pas un mal de vouloir entrer dans tout ce qu'est institutionnel qu'avouer. Ce n'est pas un mal. Il y en a qui ont envie de le faire, d'autres qui n'ont pas envie ou qui n'ont pas les moyens de le faire. Par contre, la diffusion, effectivement, et la qualité et un niveau dessus en termes de son, en termes de résultats, de diffusion, d'organisation. Mais curieusement, on est rentré dans l'ère du numérique et maintenant, tous les groupes refont des 33 tours et des 45 tours. Donc, ce n'était pas vraiment une évolution, ce côté ? Si, c'était une évolution. On revient comme ça. On retrouve sur le vinyle une chaleur de son qu'on a... L'objet aussi. Effectivement, la beauté, avoir un truc dans les mains qui n'est pas une simple clé USB. C'est effrayant ça. Alors, Quartier Livre, on en est où ? Là ? Maintenant ? Là ? Moi, je suis Radio Pouton, Nico est dans son pieu. Non, dans l'actualité, on vient de ressortir en digipack le quatrième album qu'on avait sorti en vinyle il y a un an. Et puis, nous, on fait une petite pause sur les concerts suite à un petit souci de santé d'un des membres du groupe et on en profite pour retravailler un set pour revenir sur scène quand on se sentira près et repartir pour de nouvelles aventures. Donc, pas de date, rien du tout, mais il y a un site Quartier Livre ? Il y a un Facebook, il y a un site qui est en train d'être remodelé. Alors, tu dis que toi, ceux qui t'ont inspiré, c'est eux, c'est les Punch Kao. Bah ouais, entre autres, Punch Kao en Grenache qui étaient les groupes qu'on allait voir étant un peu plus jeunes. Ils étaient plus jeunes aussi, plus mignons maintenant à ce que ça donne. Oui, c'est vrai. Heureusement, on ne fait que de la radio. on ne les voit pas. Un physique de radio, comme tu dis. Non, c'est eux, localement, il y a plein de groupes qui nous ont donné envie de faire ce qu'on fait. Entre autres, alors toi, en mémoire, qui est-ce que tu as comme groupe dans les Ardennes ? Ceux qui t'ont fait rêver, qui t'ont fait envie de faire de la musique ? Bernard Lampino ! Qui m'ont donné envie, ouais, Punch Kao, Punch Kao en Grenache dans les Ardennes. Les groupes que j'aime maintenant, il y a un groupe qui m'a soufflé en étant, on s'est croisé dans leur dernier concert, c'est Platoon, effectivement, par les Platoon Playground, qui en plus d'avoir un côté original et des excellents musiciens ont une putain de patate sur scène et une démarche pro tout en étant très humble, très modeste. Ouais, donc ça, c'est le groupe qui te fait rêver maintenant, ça ? non, pas qui te fait rêver. Non, mais personne ne me fait rêver. Oui, je sais bien, toi, t'as un revers. Non, on n'est pas là pour rêver, il y a plein de groupes que j'aime, après, je ne suis pas un rêveur. Ouais. Alors le groupe, le rock, justement, le rock, il a réussi, évolué parce que c'est mélangé avec des autres styles. Aussi. Il y a des mariages qui sont quand même plutôt heureux, d'autres moins, peut-être. Ça dépend des goûts, mais nous, on est assez branchés reggae, dans le groupe qui sont super branchés reggae. Cartier Libre, c'est un peu reggae, un peu... On a des touches de punky reggae, ouais, mais ça vient naturellement, sans se forcer, on n'a pas envie de mélanger, c'est naturel. Ouais. Quartier Libre, alors, tu as choisi quoi comme morceau, là ? Eh bien, encore un morceau qui n'est pas de nous, j'ai voulu mettre du engrenage qui reprend Betsy Party, un morceau... Vous êtes si haut avec ça que tu ne veux pas dépasser la radio, alors ? Non, après, tu payes des droits, tu vois, tu sais qu'on prend une blinde. c'était une reprise de Betsy Party, de Star Shooter par engrenage, c'est un des... Star Shooter, ouais, je me suis dit que ça te plairait. Ah bah oui, tu penses. Star Shooter, je l'ai vu une fois sur scène, une très très haute scène à Rotel, dans un concert. C'est pas mort ? Non, sauf qu'il a sauté dans le public, quelques publics s'est reculé. C'est Star Shooter, du coup. Il s'est vaudré, mais grave, quand même. J'imagine. Il y avait un lieu, mon Dieu. Allez, on écoute ça, parce qu'il nous a mis un Star Shooter, non ? Par engrenage. Par engrenage. C'est pas bien d'entre nous. C'était pas de nous. C'était pas de vous. Très bien. Allez, Punch K.O. Rapproche-toi du micro un petit peu, Monsieur Punch. Oui, je joue. D'ivoire, alors vous, ça fait 20 ans que vous existez. On sent une certaine fatigue quand même temps d'avoir, non ? Oui, bientôt à la retraite. Oui, bientôt. Parce que moi, au départ, je suis rentré dans Punch K.O. en 97 pour en intérim, parce qu'ils n'avaient plus de bassistes. Et je suis toujours resté en intérim. Non, t'as un intérim. D'ailleurs, je suis plus bassiste, je suis guitariste. Et vous avez celui-là en intérim, mais il faudra penser à nous le rendre. Parce qu'on en a besoin. Non, de toute façon, tu ne l'auras plus, on ne te rendra plus. Parce que le bassiste, le bassiste actuel, c'est le même que celui de QL. Mais attends, c'est un emploi intérim que t'as. C'est un emploi. Mais j'ai que t'es fait donc première formation, c'était en grenage. C'est ça ? Tout à fait, ouais. C'est toi qui l'avais créé ce groupe, ton grenage. On a démarré avec Alex, mon chanteur. On était tous les deux au départ. On a commencé tous les deux. On a démarré en grenage. On a eu un premier batteur qui s'appelait Pascal. Je ne me rappelle même plus son nom. Enfin oui, tellement c'est vieux. Mais de moins là, Sabrina, elle va taper Pascal et puis voilà, il va y avoir 50 batteurs. Donc à la suite, il a joué clairement avec nous. Après, je suis mon deuxième batteur qui s'étouffe. Il faudra qu'il fasse attention s'il s'étouffe. Oui, puis 90 qui joue avec moi. Il fait de la pnée. Il fait quoi ? De la pnée du sommeil. Voilà, c'est ça. Non, enfin, je veux préciser, Punch K.O. c'est du punk. Oui, c'est ça. Du punk rock. Qu'est-ce qui t'a donné envie toi de faire du punk ? Parce que là, dans les années où tu en parles, c'était vraiment le tout début du punk. Tout à fait. Moi, ce qui m'a inspiré... Tu es un premier dans les Ardennes à faire du punk. Moi, déjà à l'époque, j'écoutais beaucoup du Sex Pistols, des Clash. J'aimais bien tous ces groupes-là, The Special, toutes sortes. Je suis rentré la norme, Madness, mais bon, c'était l'époque. Et puis, alors, quand j'ai vu la première fois Public City jouer en 85 ou 84, je ne sais plus, ça remonte. Donc, là, je me suis dit que je crée mon groupe. Donc, à partir de ce moment-là, il t'est poussé une crête orange sur la tête et tu t'es mis des persils. Le problème, c'est que moi, je ne peux pas faire des crêtes. Ça brise. Alors que Jérôme II, c'est bien qu'on vient proche. Ah, Ben, oui. Oui. Mais le punk, c'était intéressant parce que c'était une réponse au rock à la pique de Floyd. C'était le rock un petit peu athello, un peu chiant. Donc, il y a eu le retour de bâton et les punks ont créé cette musique-là. C'est-à-dire, savoir, avec deux notes et même les jouets faux, c'est encore mieux. J'exagère, c'est la carité de les jouets faux. des gaffes. Alors, tu n'as peut-être pas tort. Parce que moi, tout au début, quand j'ai commencé, je ne savais même pas faire un accord. C'est bien de rester dans cette finie. C'est ce que revendique quand il y a le petit diévan, on passe. Voilà, voilà. Après, à côté de ça, les années passent et puis, on évolue. Le punk, tu as suivi ça, tu n'as pas trop adhéré, toi, Stéphane. Disons qu'il y a des choses, les Sex Pistols aussi, les Washington Dead Cats à l'époque, Exploited, des choses comme ça. Enfin bon, ce n'est pas ce que j'ai écouté le plus. Maintenant, je pense que ça fortement contribue à changer certaines choses dans le rock. Pour moi, ça fait partie. Qu'est-ce que ça a changé, par exemple ? L'énergie, de la rage. Oui. Je veux dire, on a retrouvé de la rage du début du rock, quand même, chez les punk. Après la fin des années 70, on rentre dans le rock un peu progressif et ça a commencé à devenir un peu plan-plan. Et puis, effectivement, il y a les punks qui sont arrivés, qui ont mis un grand coup de pied là-dedans et qui ont un peu forcé les autres à se remuer. Le thrust ne serait pas né, je pense, sans le punk. D'ailleurs, je pense qu'au début, j'ai joué beaucoup de groupes, ça m'a beaucoup de personnes pensé que c'était un groupe punk plus qu'un groupe de la ronde. D'ailleurs, est-ce qu'ils sont punks, est-ce qu'ils sont un ronde, on ne sait pas trop. Voilà. Comme des tas de mouvements, je veux dire, il y a... Le rock, c'est tellement vaste, ça couvre un spectre qui est ultra large et donc tout le monde peut y trouver sa place. Oui. Mais bon... Il y a quand même des bons groupes français aussi en punk rock comme OTH. Oui, il y a quand même... Les Shérifs. Les Shérifs, bien sûr. Et puis on prend... C'est l'autre, il y a les Porte-Manteau, il y a les Cyclopes, puis on le fait dire, et c'est large. C'est très large. Didier Vampas ? Oui. Je te sens un peu réservé là sur Didier. J'ai bien eu au début. Avec la contre-mince. Il a mal vieilli alors. Oui, la retraite... Parabellum. Et Parabellum. Il y a encore un membre qui vient de disparaître de Parabellum. Qui se met en désenragé. Oui. On écoute un morceau de Punch-Cao. On est obligé. On va essayer. On peut se boucher les oreilles et se pincer le nez. Mais bon, on va quand même essayer de le faire. Oui. Donc, c'est la Excommunication. Ah bon ? On y va. Excommunication. Ça, je peux le faire. On y va. Le Moutou, c'est aussi un café. Le café, c'est bien ça. C'est pas mal, c'est Jérôme. C'était cool ça. De toute façon, c'était Jérôme ou toi, franchement. Je n'ai pas le temps, mais je n'ai pas que ça. Faut de cinéma. Merci, merci. Voilà, c'était Punch-Cao. Je vais te poser aussi la question, alors c'était quoi qui était mieux avant, Monsieur Punch ? Ah bon ? Moi, je peux parler du présent parce que c'est le passé. Il n'y a pas à taper une certaine nostalgie d'un truc qui était mieux avant, non ? Une gonzesse, un truc. C'est toujours aussi bien. C'est l'expérience, ça lasse. Pour Joe, tu veux faire la blague des trois filles la même journée. Joe, elle va adorer celle-là, non ? Je ne suis pas loin de celle-là. Et alors, aujourd'hui, tu te sens mieux maintenant ou non ? Bon, pareil. La chaleur, ça suit son chemin, on se prend pas la tête, on a un bout pour les quatre frangins. c'est une aventure humaine vous les Punch. Oui, enfin, quand tu vois, les frangins, tu n'as pas de parler pas. Donc, on attend la fête, la fête Punch-Kao. Voilà. Ça marche. Alors, c'est le plan cul, le plan cul, le plan culturel. Chacun va faire un petit tour de table et puis, il va nous faire un petit promo sur un bouquin, un CD, un film, enfin, un truc, sortie possible, peut-être en relation avec le thème d'aujourd'hui qui est le rock. Je commence par qui ? Je vais commencer par Stéphane. Hein ? Le plan cul, ton coup de cœur. Si c'est du local, je vais chercher un petit peu encore un petit peu. Oui. Parce que je n'ai pas préparé la chose. toi, tu viens de me dire. Si c'est un peu plus général, Ah, c'est général, oui. En ce moment, ce que j'écoute beaucoup et que je trouve ça très intéressant, c'est Devin Townsend. Oui. Je trouve que c'est juste son test à semblant. David Townsend. Voilà, on trouve ça sur YouTube ? On trouve ça partout sur YouTube ou ailleurs. C'est inclassable. C'est un mélange de métal, de rock lyrique, de cirque du soleil. C'est inclassable. C'est absolument génial. Il a même physique que Didier. On retient. Répète le nom. Devin Townsend. Sabrina, dis voir. Joker. Ah non, tu n'as pas l'ouvre. C'est complètement interdit. Tu peux dire que Quartier Libre sort en digipack. Non, mais ça va. Quartier Libre, il sort en digipack. C'est interdit. Alors, je te laisse, on revient vers toi tout à l'heure. Vas-y. C'est vrai que comme ça, c'est pas évident. Pardonne-moi. Juste deux choses qui viennent tout de suite à l'esprit. Un petit peu de pub pour ceux qui n'ont pas besoin. Il y avait les Avox qui cartonnent beaucoup, qui étaient hier au petit journal parce qu'ils viennent de sortir un titre avec l'organisation un chanteur de Skip the Youth, Mad Bastard. Et puis sinon, une découverte toute personnelle d'un groupe que je ne connaissais pas du tout des Ardennes et qui date depuis 10, 20 ans. C'est Pepe Vismether. Un nom que je ne prononce pas très bien. C'est du rock sans texte. C'est pas mal d'atmosphère et tout ça. C'est pas mal du tout. J'ai découvert et c'est à découvrir. Très bien. Youtube ? Non, ils sont très durs à trouver. On en parlera sur notre projet mais non, pour les trouver sur Internet c'est très compliqué. Boubourg, dis-nous, un plan. Je vois si t'es pas planté. Non, Monsieur Punch. Ben, donc, le dernier... Un truc, non, pas un truc à toi, un truc que t'écoutes en ce moment. Un petit coup de cœur. Carté. Moi, en ce moment, j'écoute beaucoup Carté et Gadda Jones. Je suis en France, bleu. Qui ? C'est ce que Gadda Jones. D'accord. Il sort d'un album au mois de mars. Très bien. Toi... Je vais laisser Jérôme, Jérôme en a peut-être un là. Voilà. Vas-y Jérôme. Je ne sais plus de prononcer, mais bon, hormis, comme je disais, les frontières belges, c'est joli bordel. Le bon plan de cul, sinon, c'est à Betheny. Quartier libre. Quartier libre, à Betheny. On est en Betheny, une super salle qui s'appelle le Fruity Studio. C'est vu d'ailleurs, tu te rappelles ? Oui, c'est sûr. C'est un très bon endroit, des gens super sympas. Oui, Fruity Studio. Il y a eu moyen d'ailleurs d'organiser, je pense, avec Charles Ardennel et des concerts. Qu'on pourra appeler donc une salle intermédiaire. Oui, c'est très autre grande. Il y a Nouré qui a joué là-bas, il n'y a pas très bon. Exactement, sinon on s'est rencontrés tous ensemble d'ailleurs. Très bien. C'est Routier. Fruity. Très, très bien. J'ai trouvé beaucoup de cœur. À toi, Stéphane Farah. Alors moi, j'en ai deux, mais je ne les montre pas à tout le monde. Le premier, au niveau rock, il y en a un, c'est la plaque tournante, notre piscière indépendante de Charleville qui nous propose des super choses. Et le deuxième, plus personnel, moins local, c'est un ami qui s'appelle Tébi, qui est sud-africain et qui est professeur et artiste danseur africain et qui se produit un peu partout en Europe et qui partage sa culture en plus d'être un fervent supporter de tout ce qu'on fait en concert dans les Ardennes, qui se déplace et qui est souvent présent et qui est un très, très grand artiste. Très bien, on retient ça. Alors Sabrina, maintenant à toi. Mon petit coup de cœur du ce moment, c'est un groupe de Paris qui s'appelle Ouest Notambulos avec leur dernier album qui s'appelle Strange. Oui. À découvrir. Didier, est-ce que tu as quelque chose à dire ? Je n'ai pas grand chose à vendre parce que je n'ai pas trop de vie. Par contre, hier soir, j'avais la chance d'être à Nouveauville. Oui. J'ai été surpris d'avoir du Pati rencontré. Oui, c'était un Vox. Non, on peut voir le professeur Rollin. Mon Dieu. Étant entre nous, ça va mieux du coup. Donc, si l'aventure, le professeur Rollin, vous avez l'occasion d'aller voir, je vous conseille vivement parce que j'ai passé un excellent moment. Très bien. C'est mis en scène apparemment par Vincent Dodienne. Oui. Vous ne connaissez pas, non ? Dodienne, c'est dans la Somme. Dien, Ben, Dien, Tchou. Mon coup de cœur, est-ce que j'en ai un ? J'ai pris une vraie claque comme toi, Patron Playground. Et puis alors, je ne sais pas, c'était la semaine dernière après le résultat des élections, on s'est fait royalement chier. Il y a eu un reportage sur Barbara, sur Antenne 2, qui est absolument magnifique à avoir en repli, Barbara. Ce reportage est vraiment sublime. Elle est passée aux primaires ? Voilà, je crois qu'on s'est tout dit, les gens, est-ce qu'on a tout dit ? Toujours passée aux primaires. Juste une dernière petite chose, c'est parce qu'on a parlé de la plaque tournante, on est justement partenaire avec eux pour le projet d'historique. Donc, ils s'occupent pour leur partie de collecter tout ce qui est vinyle et affiches de concerts. Et tout article en cuir pour pouvoir se fouetter. Je sais que Simon adore ça. Il fait des soirées là-bas. Sachez que cet homme se droguait déjà avant. La plaque tournante qui est à Rue Forêt, donc c'est une boutique extraordinaire. Non, Rue du Ptivois, par Rue Forêt. Rue du Ptivois, pardon, voilà. Voilà, donc nous sommes le 4 février. Cette émission sera rediffusée les 11 et 18 février, même heure. 12 heures jusqu'en 2000. 10 heures, 12 heures. Et on vous fait des gros bisous et puis pour se dire au revoir, on se dit à vous ensemble. À vous. Salut. Il y a aussi des interviews dans l'émission et qui ne servent à rien mais comme émission. C'est des personnes de l'émission donc vous aurez ceci pour retrouver des noms communs sur nos records de Limoges. Il faut contacter 5-6 personnes sur Facebook pour trouver sur un qui... Ah mais Jacques Lambert c'est quoi la nuit le fondateur ? Ah bah voilà, c'est la meilleure partie redescend. Voilà, c'est bon. Voilà la meilleure partie du jojo. Tout est bon dans le jojo. Tout se passe là. C'est quoi, Jacques Lambert. Tout du mal de notre monde et ça passe qu'après. Il va y avoir.